Et yo les gens, c'est Gilles, on se retrouve pour la revue de l'épisode 67 de Sun & Moon, enfin un épisode de Sun & Moon, pourquoi il y avait eu une revue la semaine dernière pour ceux qui ne le sauraient pas, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'épisode, et ça je n'étais pas au courant, en fait je l'ai su juste la semaine dernière, j'attendais l'épisode comme un con, et après je me suis dit, mais c'est bizarre, personne n'en parle dans les réseaux sociaux et tout, est-ce que l'épisode n'a pas été diffusé ou quelque chose, et oui en fait c'est juste que l'épisode était reporté du coup à 7 semaines, et je n'étais pas au courant, donc désolé, si jamais vous avez manqué l'info et que vous comptiez sur moi pour ça, je suis désolé, toujours est-il que l'épisode du coup est sorti, bah là il y a quelques heures à l'heure où je vous parle, enfin du coup au moment où j'enregistre cette vidéo, et c'est un épisode filler encore une fois, mais assez sympathique, assez, je ne sais pas si on peut dire qu'un filler est attachant ou pas, mais je pense que vous m'avez compris, c'est comment dire, c'est un épisode centré comme on l'avait vu avec la preview etc, On avait vu que ça serait centré sur l'infirmière Joël etc, enfin que les héros allaient faire une espèce de stage au centre Pokémon, et c'est un petit peu ça, en fait en allant à l'école au début, on a la team Skull, qui va confronter sa chat pour avoir Vémini et tout, Et en fait pendant cette espèce d'affrontement, ils vont, enfin à chaque fois ils sortent leur Pokémon et tout, vous voyez comme d'habitude, donc t'as Nosferatis, t'as comment il s'appelle, le petit lézard de feu j'ai oublié, parce que je connais que son nom japonais maintenant, Tritox, et, bah oui Tritox, oui, j'allais dire son évolution, maintenant c'est Tritox, et donc Miasmax, et en fait ce Miasmax justement tombe malade, entre gros, il a un problème qui fait qu'il ne peut plus attaquer, Et donc du coup voilà, c'est assez gênant et tout, et du coup Sacha, avant de quitter et tout, et de les battre, Sacha dit, bah va voir le centre Pokémon, parce que ton Miasmax il va pas bien, tu vois, y'a un truc, Et donc plus tard, le groupe des héros justement, qui va au centre Pokémon, remarque que l'infirmière Joël justement est mal au point, et du coup il décide de la remplacer pour la journée, il décide de remplir son rôle tous les 6, et du coup voilà, donc elle accepte parce qu'elle a pas trop le choix, Et en fait du coup pendant toute la journée, bah ils vont faire le rôle de l'infirmière Joël, ils vont accueillir des clients, soigner des Pokémon, s'en occuper, etc, et tout, Et aussi pendant toute la journée, ce qui est remarquable, c'est que le membre justement de la Team Skull, bah s'inquiète en fait pour son Miasmax, et à chaque fois il est là en train de guetter, Comment dire, le sang de Pokémon, mais il n'ose pas y rentrer en fait, sûrement parce que la réputation de la Team Skull, tout ça et tout, tu vois, ou peut-être parce qu'il est trop timide, Enfin, c'est surtout parce qu'il a fait du tort à Sacha juste avant, et qu'il connait les héros et tout, et il pense qu'ils vont pas vouloir, ou un truc comme ça, tu vois, Et donc il devait sûrement attendre que l'infirmière Joël revienne, mais du coup voilà, et au final Sacha en fait plusieurs fois le remarque et tout, Mais à chaque fois il se barre, et au final normalement le membre dans la Team Skull n'a pas remarqué Sacha, et donc Sacha lui force la main, du coup, Et ce qui fait que son Miasmax finit par être sauvé grâce à l'infirmière Joël qui est de nouveau en forme, même si en fait c'est trop bizarre cette scène, Et c'est un peu du guac, parce que l'infirmière Joël revient de nulle part en fait, et tu te dis ouais elle est en forme et tout, Et après tu vois une deuxième infirmière Joël qui arrive et qui dit ouais ça va mieux et tout, et du coup la première qui est revenue, bah c'est la soeur de l'autre, tu vois, Et ça joue sur cette espèce de jumeux, comment dire, de jumelles, le fait que l'infirmière Joël, bah on le sait, dans l'anime ce sont toutes des jumelles, Et à chaque fois pour toutes les régions, et je trouve ça très marrant d'avoir fait un petit guac comme ça, c'était pas nécessaire, mais c'est pour le côté comique, c'est assez marrant, Et donc voilà, donc Miasmax qui avait un espèce de problème dans ces espèces de trucs où il tire du poison, je sais pas comment on peut appeler ça, Mais du coup voilà, Miasmax a été très mignon, sachez que je fais partie des rares qui aiment bien Miasmax, Et il était tout mignon dans cet épisode, j'aimais bien son petit, sa voix, etc, c'est, je sais pas si t'es mignon, Et le fait qu'on voit pas mal la Team Skull et tout, je me dis est-ce que, comment dire, Est-ce que, pas accidentellement, mais est-ce que justement intentionnellement, est-ce que l'anime nous mettrait pas de plus en plus la Team Skull, Sur le devant de la scène, pour préparer un futur arc avec Guzma, ou l'arrivée de Guzma, Parce que là, la Team Skull, on l'a eu pas mal de fois ces derniers épisodes-là, Et je me demande, est-ce que ça serait pas justement une espèce de mise en bouche pour l'arrivée de Guzma, Qui pourrait éventuellement arriver, je ne sais pas, je dois bien vous avouer, je ne sais pas, Mais j'aimerais que ce soit le cas, donc on verra ça bien évidemment pour les prochaines semaines, En attendant, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, Qu'est-ce que je peux dire d'autre, le retour de la continuité, encore une fois, Parce que, il y avait ce fameux Sacha qui est déguisé en fille, Comme dans la saison 1 de Pokémon, vous savez, avec sa perruque blonde et tout, Bah là, c'est de retour, et c'est assez marrant à voir, c'est assez, c'est, Enfin, je sais pas, il y a un côté mignon, tu vois, même si c'est creepy de dire ça, Mais c'est plutôt marrant et tout, et c'est sympa comme référence, tu vois, tout simplement, Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté dans l'épisode, Et la preview, par contre, la preview qui annonce beaucoup de bons, Parce que les prochains épisodes, du coup, sera centré sur Bamboiselle, La fameuse Ultra Chimère, de type, non, c'est Vol Acier ou Plante Acier, je sais plus Bamboiselle, Non, Plante Acier, c'est Katagami, Non, Katagami, c'est Plante Combat, donc ça doit être Vol Acier, il me semble, Si je ne me trompe pas, Bamboiselle, c'est Vol Acier, enfin bref, Du coup, l'épisode sera centré sur Bamboiselle, ce qui est très cool, Et par contre, ça sera Mamane qui sera au centre de, enfin, ça sera le héros de l'épisode, Et ça c'est un peu moins cool quand on sait Mamane, enfin voilà, Mais Mamane, du coup, va tomber apparemment au hasard dans une espèce de zone vide, Je ne sais plus comment on dit, c'est un terrain vague, voilà, un terrain vague, Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça ressemble à un espèce de terrain assez vide, Un espèce de terrain vague, donc, où en fait, certains membres du corps de Bamboiselle, Sont enterrés, en fait, dans ce terrain, et du coup, dépassent, Parce que forcément, c'est géant et tout, et donc tu vois juste des petits trucs qui dépassent et tout, Et Mamane, ça a l'air de l'intriguer, et du coup, avec l'aide des autres, Il va essayer, du coup, de déterrer un petit peu tout ça, Et de découvrir qu'est-ce qui se cache en dessous, Et bien évidemment, la réponse, on la connaît, c'est Bamboiselle, Et ça reste qu'elle est un épisode assez beau, Pas forcément en termes d'animation, mais en termes de feeling, Ça risque d'être un épisode assez émotif, Je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, Et voilà, ça risque d'être un épisode très sympa, Malgré que ce soit Mamane, et que la réputation des épisodes de Mamane Et fait que ce soit tout chiant, Mais, voilà, ça risque d'être un épisode très cool, Surtout un épisode centré sur une ultra chimère, Et donc, voilà, après, On espère ne pas avoir une dizaine d'autres fillers Entre Bamboiselle et la prochaine ultra chimère, Comme il y en a eu, Enfin, en soi, il n'y en a pas eu beaucoup, Il y a eu un mois de fillers entre, Entre, comment dire, Entre Mouskoto et Bamboiselle, Mais c'est quand même un mois, tu vois, Et donc, si tu mets une ultra chimère par mois, Je peux comprendre le délire, Mais ça fait un peu long, quand même, pour un arc ultra chimère, Mais en même temps, c'est normal, parce que Tu ne vas pas tous les capturer d'un seul coup, et tout, Enfin, ça n'aurait aucun sens, tu vois, L'arc serait torché en moins de 10 épisodes, Ça n'aurait pas de sens, tu vois, Donc, ça peut se comprendre, Surtout qu'entre temps, il y a le truc avec Vimini, Donc, ça peut être bien, Même si on aimerait, c'est vrai, Qu'il y a un peu moins de fillers, Ou des fillers concentrés sur les ultra chimères, Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, Et donc, voilà, on verra tout ça, bien évidemment, Dans les prochaines semaines, on verra bien, Et puis, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette review, J'espère qu'elle vous aura plu, Et puis, on se donne rendez-vous, demain, Pour les reviews de Vrains, si jamais vous êtes là, Ou mercredi prochain pour une vidéo, Pour une vidéo un peu spéciale, Puisque ce sera la live réaction Des nouveaux opening endings de Vrains, Ou sinon, bien évidemment, Samedi prochain pour la prochaine review de Sunnymoon, Voilà, merci à vous, On est-vous la semaine prochaine, Et des bisous !